Alors, si tu veux trouver de l'eau, en dehors de mettre du sel sur les oignons, tu peux t'adresser à Nathalie Simon, qui rime avec oignons, c'est une sorte de poésie aromatique. On est au club des poèmes. Elle va nous trouver de l'eau. Bienvenue Olivier, bienvenue le maître d'entre tous. Trouve-nous de l'eau Nathalie. On va parler de radiesthésie, c'était une façon assez habile de nous amener à la radiesthésie. La radiesthésie c'est notre capacité à détecter les champs électromagnétiques. Je dis nous parce que finalement on est presque tous capables de le faire, encore faut-il l'apprendre et tu l'as amené subtilement. Une des activités des radiesthésistes, c'est de trouver de l'eau. Et à Solomiac, monsieur le maire cherche, cherche, cherche et on a trouvé de l'eau pour lui regarder. Pour remplir ce bassin, il faut se trouver de la matière. De la matière première. Pour se trouver de l'eau, exactement. Guy est le maire de Solomiac et pour répondre à son problème du jour, il a fait appel à un expert pas comme les autres, Romand, un sourcier de la région. Bon, sur ce champ, on n'a pas de problème, on a trois points d'eau, on peut, je pense, pouvoir capter sans problème. Avec ces instruments, il peut indiquer le volume d'eau qui se trouve sous ses pieds, mais aussi le sens du courant et même la qualité de l'eau. Cette eau, elle est potable, monsieur le maire, par rapport à l'autre veine d'eau. Oui, vous êtes sûr que vous n'êtes pas sur une canalisation d'eau potable ? Malgré la plaisanterie, monsieur le maire est en totale admiration. C'est des gens qui se donnent de découvrir ce que l'on ne boit pas. C'est ça, leur métier, c'est ça. Romand réussit à trouver de l'eau. Et pour ressentir la présence du précieux liquide, il faut certes avoir un don, mais il faut aussi le travailler. Direction le village de Montfort et son école de sourciers. Julie débute son apprentissage. L'exercice du jour consiste à déterminer la taille des baguettes cachées sous le carton. Après, là, le cours et là, le long. Presque. Presque, Julie, presque. La théorie, c'est bien, mais le terrain, c'est mieux. Le cours va donc se poursuivre en extérieur, là où le don de perception et de prospection de l'eau va pouvoir donner sa pleine mesure. La différence est visible entre les anciens et les jeunes apprentis. Là où certains trouvent l'eau au premier passage, d'autres pataugent encore un peu. Avec du temps et de l'expérience, tous finiront par trouver. Comme quoi, quand on a un don, devenir sourcier, c'est pas sorcier. Il est vrai qu'on a tous plus ou moins la perception des champs électromagnétiques. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de ça ici ? C'est pas complètement hasard parce qu'on est dans une région quand même où il y a énormément de canicules et où les agriculteurs souffrent de la sécheresse. Et ils font appel régulièrement aux sourciers pour trouver des nappes, des nappes d'eau, etc. Et ils les trouvent, on l'a vu dans le sujet, c'est assez étonnant parce que finalement, ça répond pas à notre désir toujours de concret, de rationnel, de trouver de l'eau comme ça. Vous avez déjà essayé, vous, Olivier, de trouver de l'eau avec un instrument de ce genre ? Non, mais je peux... Les trouver ! Ça, par exemple, je trouve du Coca-Cola, vous voyez, c'est pas tout à fait ce que vous attendiez. Les trouver de l'eau, moi ! Oui, ça, oui. Non, mais on part du principe quand même que chaque objet, chaque chose dégage des champs électromagnétiques. Alors, je ne sais pas si le fait d'avoir énormément maintenant d'ondes qui passent un petit peu partout avec les réseaux, si ça perturbe, vous devriez demander... Les téléphones portables, les micro-ondes, etc. se perturbe. On est presque saturés de champs électro. Je vous trouve du talent. Je suis extrêmement magnétique. Mais attends, c'est une fille aquatique, elle a fait toute sa carrière sur une planche à bois. Non, pas aquatique, magnétique. En tout cas, Jean-Claude, qu'on voit dans le sujet, il fait partie d'une association qui vous permet de développer vos talents naturels et de vous former à la radiesthésie. Ça se base sur un stage de 10 journées. Je vous donne le prix, le prix, c'est 35 euros la journée. Et si vous faites le stage, a priori, vous devriez être capable de trouver des nappes d'eau. Vous pourriez aussi... Il y a plein d'autres choses qui sont associées à la radiesthésie. Gonzague, je vous vois très... Il a trouvé de l'eau, lui aussi. Et ça tourne. Il faut être patient, j'imagine. Il a trouvé de l'eau avec un boulot. Vous y croyez fortement. Si vous cherchez de l'eau ici, vous allez en trouver, obligatoirement, parce que le Tarn n'est pas loin. Mais Albi était entouré il y a bien longtemps de ruisseaux, le Bondidou et le Merville. Et progressivement, il y en a partout de l'eau. Progressivement, ils ont servi de dépotoir, ces ruisseaux. On les a donc recouverts. Et aujourd'hui, ce sont des égouts. La ville est venue par-dessus. Et ces égouts, figurez-vous, on peut les visiter de temps en temps, une fois par an. Voilà. Ils sont ouverts dans des visites triées sur le volet. C'est réservé très très longtemps à l'avance. Merci Nicolas du bureau d'Albi de France 3-Billy-Pyrénées. D'ailleurs, je signale que toutes les villes qui ont une essence moyenâgeuse étaient généralement bâties sur des sites néolithiques. Et comme l'eau est nécessaire à la vie, ils ne s'étaient pas bêtes, nos ancêtres. Ils se mettaient là où il y avait de l'eau disponible à boire, simplement. Avant même toute idée de logistique moderne.